Non, je suis vraiment content, surtout du travail qui a été fait. A 70 km de l'arrivée, on a dit que l'équipe poussait de rouler. J'ai été demandé à un ancien aquotipier de l'équipe à Vandenberg pour qu'il roulait. C'était pour les climers qui connaissent bien la région, si la bosse était difficile. Et il m'a dit que c'était pour Bunen. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'étais pas un coureur protégé dans l'équipe. Je ne sais pas s'il a besoin de ça. Et à ce moment-là, on a opté pour, comme Bunen, s'estimait passer la bosse que j'étais capable de la passer aussi. Donc avec l'équipe, on s'est concertés. On a dit que j'essayais de rester au chaud, calmement. Et qu'il essayait de m'aider au maximum dans cette montée pour rester au contact des meilleurs. Et puis, disputer la victoire. Donc, chose qui a été faite. Et après, cette bascule, il y a eu un super beau travail de l'équipe. Donc, mon résultat n'est pas à la hauteur du travail qui a été réalisé. Mais c'est vrai que je suis coureur professionnel. C'est, je pense, une des premières fois où je prends autant de plaisir dans un final. Avec autant de solidarité, de cohésion. Donc, je félicite tous mes coéquipiers de leur travail. Mais il y a plus fort que moi dans le coton. Donc, voilà. Mais la charge de revanche, on y arrivera. Mais je pense que les fans d'AG2R la mondiale ont prévu plusieurs en regardant le final. A demain.